Salut Youtube, on va continuer aujourd'hui la lecture de l'œuvre de Zola et on va attaquer le chapitre 11. Dès le lendemain, Claude s'était remis au travail et les jours s'écoulèrent. L'été se passa dans une tranquillité lourde. Il avait trouvé une besogne, des petits tableaux de fleurs pour l'Angleterre dont l'argent suffisait au pain quotidien. Toutes ses heures disponibles étaient de nouveau consacrées à sa grande toile. Il n'y montrait plus les mêmes éclats de colère. Il semblait se résigner à ce labeur éternel, l'air calme, d'une application entêtée et sans espoir. Mais ses yeux restaient fous. On y voyait comme une mort de la lumière quand il se fixait sur l'œuvre manquée de sa vie. Vers cette époque, Sandoz, lui aussi, eut un grand chagrin. Sa mère mourut, toute son existence fut bouleversée. Cette existence atroite, si intime, où ne pénétraient que quelques amis. Il avait pris en haine le pavillon de la rue Nolet. D'ailleurs, un brusque succès s'était déclaré dans la vente jusque-là pénible de ses livres. Et le ménage, comblé de cette richesse, venait de louer, rue de Londres, un vaste appartement dont l'installation l'occupa pendant des mois. Son deuil avait encore rapproché Sandoz de Claude dans un dégoût commun des choses. Après le coup terrible du salon, il s'était inquiété de son vieux camarade, devinant en lui une cassure irréparable, quelques plaies par où la vie coulait, invisible. Puis à le voir si froid, si sage, il avait fini par se rassurer un peu. Donc juste pour resituer un petit peu, son fils est décédé et Claude a peint son fils décédé. Il l'a peint sur son lit de mort. Donc il n'y a rien de glauque dans tout ça. Ça se fait beaucoup au 19e, la peinture, la photographie surtout. En fait, on essaie de garder des traces de ces personnes qu'on ne va plus jamais voir. Donc des membres de la famille qui ont disparu. Donc la photo devenant de plus en plus importante. Et encore tout le monde n'a pas accès à la photographie. Donc il faut imaginer qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de photos d'eux. Donc quand en plus ils perdent un être cher, ils le prennent en photo décédé. Donc pas forcément dans une attitude de décédé. Parfois c'est dans une attitude où en gros on utilise des machines pour les mettre debout, faire des petits gestes. Mais en tout cas c'est quelque chose qui se fait et qui était très important en son temps. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait Claude a peint son fils décédé et il a exposé cette toile au salon. Il a réussi à être exposé au salon officiel grâce à son réseau. C'était vraiment parce que sinon c'était pas possible, il y arrivait pas. Et donc les gens quand ils ont vu l'oeuvre, ils se sont dit oh mon dieu c'est moche quoi, c'est pas possible, c'est laid. Et donc pour lui ça a été très dur en fait comme moment. Il y avait ça que je voulais remettre en situation, vous évoquez de nouveau la chose. Et aussi ce qui est dit au début, c'est un peintre. Et comme beaucoup de peintres, pour vivre, il fait ce qu'ils appellent des petites besognes. Donc c'est des petites commandes où l'idée ça va être soit faire des petits portraits, des portraits de bourgeois, de personnes qui ont envie d'avoir leur portrait, ou des peintures de fleurs, des petites choses comme ça que les gens... En gros comme toi tu achèterais une affiche, comme d'ailleurs j'ai des affiches, bah eux ils disent oh tiens je ferais une petite portrait de fleurs, voilà. Donc ils mettent à la place des petits tableaux. Donc les artistes, ça c'est des petites commandes qui valent pas grand chose, il n'y a pas énormément d'expressions artistiques, mais ça leur permet de vivre, en fait c'est de la petite commande quoi. Pardon pour le goulou. S'ouvre. Encore un peu malade hein. Souvent, sans dose, montait rue Tourlac, et quand il lui arrivait de n'y rencontrer que Christine, il la questionnait, comprenant qu'elle aussi vivait dans l'effroi d'un malheur dont elle ne parlait jamais. Elle avait la face tourmentée, les tressaillements nerveux d'une mère qui veille son enfant, et qui tremble de voir la mort entrer au moindre bruit. Un matin de juillet, il lui demanda, « Eh bien, vous êtes contente ? Claude est tranquille, il travaille bien. » Elle jeta vers le tableau son regard accoutumé, un regard oblique de terreur et de haine. « Oui, oui, il travaille, il veut tout finir avant de se remettre à la femme. » Et sans avouer la crainte qu'il obsédait, elle l'ajouta plus bas. « Mais ses yeux ? Avez-vous remarqué ses yeux ? Il a toujours ses mauvais yeux. Moi, je sais bien qu'il ment, avec son air de ne pas se fâcher. Je vous en prie, venez le prendre, emmenez-le pour le distraire. Il n'a plus que vous. Aidez-moi, aidez-moi. » Dès lors, Sandoz inventa des motifs de promenade, arriva dès le matin chez Claude et l'enleva de force au travail. Presque toujours, il fallait l'arracher de son échelle où il restait assis même quand il ne peignait pas. Dès lassitude l'arrêtait, une torpeur qui l'engourdissait pendant de longues minutes sans qu'il donnait un coup de pinceau. À ces moments de contemplation muette, son regard revenait vers une ferveur religieuse sur la figure de la femme, à laquelle il ne touchait plus. C'était comme le désir hésitant d'une volupté mortelle, l'infinie tendresse et l'effroi sacré d'un amour qu'il se refusait, dans la certitude d'y laisser la vie. Puis il se remettait aux autres figures, au fond du tableau, la sachant toujours là pourtant, l'œil vacillant lorsqu'il la rencontrait, seulement maître de son vertige, tant qu'il ne retournerait point à sa chair et qu'elle ne se refermerait pas les bras sur lui. Un soir, Christine, qui était reçue maintenant chez Sandoz et qui ne manquait plus un jeudi, dans l'espérance de voir s'éguer son grand enfant malade d'artiste, prie à part le maître de la maison en le suppliant de tomber le lendemain chez eux. Et le lendemain, Sandoz, ayant justement des notes à chercher pour un roman de l'autre côté de l'habitement martre, à la violentée Claude, l'emporta, le débauchât jusqu'à la nuit. Ce jour-là, comme ils étaient descendus à la porte de Clignancourt où se tenait une fête perpétuelle, des chevaux de bois, des tirs, des guinguettes, ils eurent la stupeur de se trouver brusquement en face de chênes, trônant au milieu d'une vaste riche baraque. C'était une sorte de chapelle très ornée. Quatre jeux de tournevirs s'y alignaient, des ronds chargés de porcelaine, de verreries, de bibelots dont le vernis et les dorures lusaient dans un éclair avec des teintements d'harmonica, quand la main d'un joueur lançait le plateau qui grinçait quant à plumes. Même un lapin vivant, le gros lot, noué de faveurs roses, valsait, tournait sans fin, ivre d'épouvante. Et ces richesses s'encadraient dans des teintures rouges, des lambrequins, des rideaux entre lesquels, au fond de la boutique, comme au sein des seins d'un tabernacle, on voyait pendu trois tableaux les trois chefs-d'œuvre de chênes qui le suivaient de foire en foire, d'un bout à l'autre de Paris. La femme adultère au centre, la copie du Mantegna à gauche, le poil de Mahoudou à droite, « Le soir, quand les lampes à pétrole flambaient, que les tournevilles ronflaient, rayonnaient comme des astres, rien n'était plus beau que ces peintures, dont la pourpre saignante des étoffes. » Et le peuple béant s'attroupait. Donc là, nos deux compères sont en fait à une sorte de... un peu comme... pas une guinguette, mais... une sorte de petite foire. Donc ça, c'était très, très, très fréquent dans Paris. Surtout la seconde moitié du XIXe siècle. Je vais y arriver. Donc Paris, seconde moitié du XIXe siècle, c'est une ville où on a énormément de loisirs. On a... en plus, on a le développement de la lumière, enfin, de la lumière artificielle, et... enfin, de l'éclairage public. Ça va... Et on va avoir donc pas mal de choses en soirée. Ça, t'as aussi les théâtres, les opéras, etc. Mais en tout cas, Paris, la nuit, la réputation, tu sais, Paris nocturne, ça vient de là. En plus, t'as les... t'as les cafés, restaurants, comme le Moulin Rouge, etc. Donc ça va se développer un peu plus tard. Mais en tout cas, tu as... Là, tu as à ce moment-là, à Paris, tout ça qui va justement donner à Paris la réputation de la ville où on ne dort pas, en fait. Salut, Germain. J'espère que tu vas bien. Et donc, voilà. Donc... Ce qui est intéressant, en plus, avec ces... ces lieux, c'est que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que ce sont des lieux où... les gens... des couches populaires et les gens des couches sociales élevées s'y retrouvent. Parce que... Vraiment, Paris, c'est la ville où tout le monde s'éclate, en fait, le soir. il y a ce côté aussi. On a besoin un petit peu de s'encanailler, tu vois. Un petit peu de... de fuir les problématiques et le sérieux des journées pour justement faire... faire la fête, quoi. Et d'ailleurs, j'avais fait une... j'avais fait un triptyque de vidéos sur YouTube. Donc, si tu veux, t'as... Sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un triptyque sur la... En gros, trois vidéos sur la bohème artistique. Et la troisième, elle est consacrée au Moulin Rouge. Où, justement, je te raconte l'histoire du Moulin Rouge et du contexte parisien à ce moment-là. Donc, à l'ailleurs, si c'est un sujet qui te botte, voilà, je peux que t'inviter à aller voir ces trois vidéos sur ça. Alors... Une pareille vue arracha une exclamation à Claude. Ah, mon Dieu ! Mais elles sont très bien ces toiles ! Elles étaient faites pour ça ! Le mantegna, surtout, d'une sécheresse si naïve, avait l'air d'une image d'épinal décolorée, clouée là pour le plaisir des gens simples. Tandis que le poil minutieux et de gargois, empendant avec le Christ de par des pistes, prenait une gaieté inattendue. Mais Chêne, qui venait d'apercevoir les deux amis, leur tendit la main comme si elle les avait quittés la veille. Il était calme, sans orgueil ni honte de sa boutique. Et il n'avait pas vieilli, toujours en cuir, le nez complètement disparu entre les deux joues, la bouche empattée de silence, enfoncée dans la barbe. Ah, on se retrouve ! dit Gaiement Sandoz. Vous savez qu'ils font rudement de l'effet, vos tableaux ! Ce farceur, ajouta Claude. Il a senti ça loin à lui, tout seul, c'est très malin ça ! La face de Chêne resplendit et il lâcha son mot. Bien sûr ! Puis, dans le réveil de son orgueil d'artiste, lui dont on ne tirait guère que des grognements, il prononça toute une phrase. Ah, bien sûr que si j'avais eu de l'argent comme vous, je serais arrivé comme vous tout de même ! C'était sa conviction. Jamais il n'avait mis son talent en doute. Il lâchait simplement la partie parce qu'elle ne nourrissait pas son homme. Au Louvre, devant les chefs-d'oeuvre, il était uniquement persuadé qu'il fallait du temps. Allez, reprit Claude, redevenu sombre, n'ayez point de regret. Vous seul avez réussi. Ça marche, n'est-ce pas, le commerce ? Méchain mâchonna des paroles amères. Non, non, rien ne marchait, pas même les tournevirs. Le peuple ne jouait plus, tout l'argent filait chez les marchands de vin. On avait beau acheter des rebuts et donner le coup de paume sur la table pour que la plume ne s'arrêta pas au gros lot, c'était à peine s'il y avait de l'eau à boire. Puis, comme du monde s'était approché, il s'interrompit. Il cria d'une grosse voix que les deux autres ne lui connaissaient point et qu'il est stupéfia. Voyez, voyez le jeu, à tous les coups l'on gagne. Un ouvrier qui avait dans ses bras une petite fille souffreteuse aux grands yeux avides lui fit jouer deux coups. Les plateaux grinsaient, les bibelots dansaient dans un éblouissement, le lapin en vie tournait, les oreilles rabattues si rapides qu'il s'effaçait et n'était plus qu'un cercle blanchâtre. Il y eut une forte émotion, la fillette avait failli le gagner. Alors, après avoir serré la main de chêne, encore tremblant, les deux amis s'éloignèrent. Il est heureux, dit Claude au bout d'une cinquantaine de pas, fait en silence. Lui, s'écria Sandoz, il croit qu'il a raté l'institut et il en meurt. À quelques temps de là, vers le milieu d'août, Sandoz imagina la distraction d'un vrai voyage, toute une partie qui devait leur prendre une journée entière. Il avait rencontré Dubuche, un Dubuche ravagé, morne, qui s'était montré plaintif et affectueux, remuant le passé, invitant ses deux vieux camarades à déjeuner à la riche chaudière, où il se trouvait seul pour quinze jours encore, avec ses deux enfants. Pourquoi n'irait-on pas le surprendre puisqu'il semblait si désireux de renouer ? Mais Sandoz répétait en vain qu'il lui avait fait jurer d'amener Claude, celui-ci refusait obstinément, comme s'il était saisi de peur à l'idée de revoir Bencourt, la Seine, les îles, toute cette campagne où des années heureuses étaient défuntes et ensevelies. Il fallut que Christine s'en met là et il finit par céder, plein de répugnance. Justement, la veille du jour convenu, il avait travaillé très tard à son tableau repris de fièvre. Aussi, le matin, un dimanche, dévoré de l'envie de peindre, s'en alla-t-il avec peine dans une sorte d'arrachement douloureux ? À quoi bon retourner là-bas ? C'était mort, ça n'existait plus. Rien n'existait que Paris et encore, dans Paris, il n'existait qu'un horizon, la pointe de la cité. Cette vision qui le hantait toujours et partout, ce coin unique où il laissait son cœur. Dans le wagon, sans dose, en voyant nerveux les yeux à la portière comme s'il lui quittait pour des années la ville peu à peu décrue et noyée de vapeur, s'efforça de l'occuper et lui conta ce qui s'est de la situation vraie du bûche. D'abord, le père Margaillant, glorieux de son gendre médaillé, l'avait promené, présenté en tout lieu à titre d'associé et de successeur. En voilà un qui allait mener les affaires rondement, construire moins cher et plus beau car le gaillère avait pas lit sur les livres. Donc, juste pour resituer aussi, Dubuche, c'est un élève diplômé de l'école des beaux-arts en architecture. Donc, quelqu'un qui a suivi les règles. Mais la première idée de Dubuche fut déplorable. Il inventa un four à briques et l'installa en Bourgogne, sur des terrains à son beau-père, dans des conditions si désastreuses, d'après un plan si défectueux, que la tentative se solda par une perte sèche de 200 000 francs. Il se rabattit alors sur les constructions où il prétendait vouloir appliquer des vues personnelles, un ensemble très mûri qui renouvelerait l'art de bâtir. C'était les anciennes théories qui tenaient des camarades révolutionnaires de sa jeunesse. Tout ce qu'il avait promis de réaliser quand il serait libre, mais mal digéré, appliqué hors de propos, avec la lourdeur du bon élève sans flamme créatrice. Les décorations de terre cuite et de faïence, les grands dégagements vitrés, surtout l'emploi du fer, les solives de fer, les escaliers de fer, les combles de fer. Et, comme ses matériaux augmentent les frais, il avait de nouveau abouti à une catastrophe. D'autant plus qu'il était un administrateur pitoyable et qu'il perdait la tête depuis sa fortune, épaissi encore par l'argent, gâté, désorienté, ne retrouvant même pas son application de travail. Cette fois, le père Margaillant se fâcha, lui qui, depuis 30 ans, achetait les terrains, bâtissait, revendait, en établissant d'un coup d'œil les devis des maisons de rapport, tant de mètres de construction à tout le mètre devant donner tant d'appartements et à tant de loyer. Qui est-ce qui lui avait fichu un gaillard qui se trompait sur la chaux, la brique, la meulière, qui mettait du chêne où le sapin devait suffire, qui ne se résignait pas à couper un étage comme un pain béni en étant de petits carrés qu'il le fallait. Non, non, pas de ça. Il se révoltait contre l'art après avoir eu l'ambition d'en introduire un peu dans sa routine pour satisfaire un vieux tourment d'ignorants. Et dès lors, les choses a l'air de mal en pi. Des querelles terribles éclatèrent entre le gendre et le beau-père. L'un des déniants se retranchant derrière sa science, l'autre criant que le dernier des manœuvres décidément en savait davantage qu'un architecte. les millions périclitaient. Margaillant, un beau jour, jeta du bûche à la porte de ses bureaux en lui défendant d'y remettre les pieds puisqu'il n'était même pas bon à conduire un chantier de quatre hommes. Un désastre, une faillite lamentable, la banqueroute de l'école devant un maçon. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a là le... C'était une vérité polémique qu'on avait à l'époque. C'était une polémique... Enfin, ça a toujours fait partie des débats, en fait, sur le fait que les élèves de l'académie faisaient d'excellents théoriciens mais que dans certains cas, ça ne faisait pas forcément de bon architecte. Donc on a eu... Voilà, donc on a eu souvent des... Enfin souvent. on a eu plusieurs cas comme ça de... d'architectes qui étaient brillants, notamment pour faire les plans, mais, comme là, il le disait, parfois ça ne sert absolument à rien à mettre des matériaux genre hyper coûteux pour finalement tu mets un autre truc qui fait très très bien le café et ça coûte mais deux à trois fois moins cher. Mais comme on a eu un... Enfin, ils ont été formés à mettre le meilleur, ils ont été formés à mettre en avant certains matériaux, des matériaux originaux alors que parfois, ça ne sert à rien tout simplement. Et aussi, la différence entre la théorie et la pratique. Donc là, c'est pour ça qu'il évoque la banqueroute de l'école devant un maçon. Donc l'école étant le... Oui, c'est du bûche. Et le maçon étant le père Margaillant qui lui était très concret en fait dans ce qu'il faisait. Voilà. Claude, qui s'était mis à écouter, demanda Alors, que fait-il maintenant ? Je ne sais pas. Rien, sans doute, répondit Sandose. Il m'a dit que la santé de ses enfants l'inquiétait et qu'il les soignait. Madame Margaillant, cette femme pâle, en lame de couteau, était morte physique. Et c'était le mal héréditaire, la dégénérescence. Car sa fille, Régine, toussait elle-même depuis son mariage. En ce moment, elle faisait une cure aux os du Mont-d'Or où elle n'avait point osé emmener ses enfants qui s'étaient trouvés très mal l'année précédente. Une saison dans ces terres trop vifs pour leur débilité. Cela expliquait l'éparpillement de la famille, la mère là-bas, avec une seule femme de chambre, le grand-père à Paris où il avait repris ses grands travaux, se battant au milieu de ses 400 ouvriers, accablant de son mépris les paresseux et les incapables, et le père, réfugié à la riche chaudière, commis à la garde de sa fille et de son fils, internait là, dès les premières luttes, ainsi qu'un invalide de la vie. Dans un instant d'expansion, Dubuche avait même laissé entendre que sa femme, ayant failli mourir à ses secondes couches et s'évanouissant d'ailleurs au moindre contact trop vif, il s'était fait un devoir de cesser tous rapports conjugaux avec elle, pas même cette récréation. Un beau mariage, dit simplement sans dose pour conclure. Il était dix heures quand les deux amis sonnèrent à la grille de la riche chaudière. La propriété qu'ils ne connaissaient point les émerveilla. Une futée superbe, un jardin français avec des rampes et des perrons qui se déroulaient royalement, trois serres immenses, surtout une cascade colossale, une folie de rocs rapportés, du ciment et de conduite d'eau où le propriétaire avait englouti une fortune par une vanité d'ancien gâcheur de plâtre. Et ce qui les frappa plus encore, ce fut le désert mélancolique de ce domaine. Les avenues ratissées sans une trace de pas, les lointains vides que traversaient les rares silhouettes des jardiniers, la maison morte dont toutes les fenêtres étaient closes, sauf deux, entrebâillées à peine. Pourtant, un valet de chambre qui s'était décidé à paraître les interrogea et quand il sut qu'il venait pour monsieur, il se montra insolent. Il répondit que monsieur était derrière la maison au gymnase, puis il rentra. Sandoz et Claude suivirent une allée, débouchèrent en face une pelouse et ceux qui virent les arrêtent un instant. Dubuche, debout devant un trapèze, levait les bras pour y maintenir son fils Gaston, un pauvre être malingre qui avait, à dix ans, les petits membres maux de la première enfance. Tandis que, assise dans une voiture, la fillette, Alice, attendait son tour, venue avant terme celle-là, si mal finie qu'elle ne marchait pas encore à six ans. Le père, absorbé, continua d'exercer les membres grêles du petit garçon. Le balança, tâcha vainement de le faire se hausser sur les poignets, puis, comme ce léger effort avait suffi pour le mettre en sueur, il l'emporta et le roula dans une couverture. Tout cela en silence, isolé sous le ciel large d'une pitié navrée au milieu de ce beau parc. Mais en se relevant, il aperçut ses deux amis. « Commencez-vous ? Un dimanche ? Et sans m'avoir prévenu ? » Il avait eu un geste désolé. Il expliqua tout de suite que le dimanche, la femme de chambre, la seule femme à qui il osa confier les enfants, allait à Paris et que dès lors, il lui était impossible de quitter Alice et Gaston une minute. « Je parie que vous venez déjeuner ? » Sur un regard suppliant de Claude, Sandot se hâte à de répondre. « Non, non, justement, nous ne pouvions que de serrer la main. Claude a dû se rendre dans le pays pour des affaires. Tu sais, il a vécu à Bencourt et comme je l'ai accompagné, nous avons l'idée de pousser jusqu'ici. Mais on nous attend, ne te dérange pas. » Alors Dubuche, soulagé, affecta de les retenir. Ils avaient bien une heure, que diable ! Et tous trois causèrent. Claude le regardait, étonné de le retrouver si vieux. Le visage bouffi s'était ridé d'un jaune veiné de rouge comme si la bile avait éclaboussé la peau, tandis que les cheveux, les moustaches grisonnaient déjà. En outre, le corps semblait s'être tassé. Une lassitude amère apesantissait chaque geste. Les défaites de l'argent étaient donc aussi lourdes que celles de l'art. La voix, le regard, touche et se vaincu disaient la dépendance honteuse où il devait vivre, la faillite de son avenir qu'on lui jetait à la face, la continuelle accusation d'avoir mis au contrat un talent qu'il n'avait point, l'argent de la famille qu'il volait aujourd'hui, ce qu'il mangeait, les vêtements qu'il portait, les sous de poche qu'il lui fallait, la continuelle aumône enfin qu'on lui faisait comme un vulgaire filou dont on ne pouvait se débarrasser. « Attendez-moi ! » a repris Dubuche. « Je suis encore pour 5 minutes avec l'un de mes pauvres mimi et nous rentrons. » Doucement, avec des précautions infinies de mer, il tira la petite Alice de la voiture, la souleva jusqu'au trapèze et là, en bégayant des châteries, en lui faisant risette, il l'encouragait, la laissa 2 minutes accrochée pour développer ses muscles, mais il restait les bras ouverts à suivre chaque mouvement dans la crainte de la voir se briser si elle lâchait de fatigue ses frêles mains de cire. Elle ne disait rien, elle avait de grands yeux pâles, obéissante pourtant malgré sa terreur de cet exercice, d'une telle légèreté pitoyable qu'elle ne tendait pas les cordes, pareil à un de ces petits oiseaux éthiques qui tombent des branches sur les pieds. À ce moment, Dubuche, ayant jeté un coup d'œil sur Gaston, s'affola, en remarquant que la couverture avait glissé et que les jambes de l'enfant se trouvaient découvertes. « Mon Dieu, mon Dieu, le voilà qui va prendre froid dans cette herbe, et moi qui ne puis bouger. Gaston, mon Mimi, tous les jours c'est la même chose, tu attends que je te sois occupée avec ta sœur. 100 doses, recouvre-le, de grâce. Ah merci, rabats encore la couverture, n'aie pas peur. Coucou Tam, comment tu vas ? » C'était ça que son beau mariage avait fait de la chair de sa chair. C'était ces deux êtres inachevés, vacillants, que le moindre souffle du ciel menaçait de tuer comme des mouches. De la fortune épousée, il ne lui restait que ça. Il continuait chagrin de voir son sang se gâter et s'endolorir. Dans ce fils, dans cette fille lamentable qui allait pourrir sa race, tombé à la déchéance dernière de la scroful et de l'aphtisie. Et chez ce gros garçon égoïste, un père s'était révélé, admirable, un cœur enflammé d'une passion unique. Il n'avait plus que la volonté de faire vivre ses enfants. Il luttait heure par heure, les sauver chaque matin, avec l'effroi de les perdre chaque soir. Maintenant, eux seuls existaient, au milieu de son existence finie, dans l'amertume des reproches insultant de son beau-père, des jours maussades et des nuées glacées que lui apportait sa triste femme. Et il s'acharnait, il achevait de les mettre au monde par un continuel miracle de tendresse. Je n'arrivais pas à lire ton pseudo, mais merci pour ton follow. Bienvenue. Merci, K. là, mon Mimi, c'est assez, n'est-ce pas ? Tu verras comme tu deviendras grande et belle. Il replaça Alice dans la voiture, il prit Gaston, toujours enveloppé, sur l'un de ses bras, et comme ses amis voulaient l'aider, il refusa. Il se mit à pousser la petite fille de sa main, restée libre. Merci, j'ai l'habitude. Ah, les pauvres mignons, ils ne sont pas lourds. Et puis, avec les domestiques, on n'est jamais sûr. En rentrant dans la maison, Sandoz et Claude revirent le valet de chambre qui s'était montré insolent et ils s'aperçurent que Dubuche tremblait devant lui. L'office et l'antichambre, épousant les mépris du beau-père qui payait, traitaient le mari de madame en mendiant toléré par charité. À chaque chemise qu'on lui préparait, à chaque morceau de pain qu'il osait redemander, il sentait l'aumône dans le geste impoli des domestiques. Eh bien, adieu, nous t'essons, dit Sandoz qui souffrait. Non, non, attendez un moment. Les enfants vont déjeuner et je vous accompagnerai avec eux. Il faut qu'ils fassent leur promenade. Chaque journée était ainsi réglée, heure par heure. Le matin, la douche, le bain, la séance de gymnastique, puis le déjeuner, qui était toute une affaire car il leur fallait une nourriture spéciale, discuter, peser, et l'on allait jusqu'à faire tiédir leur eau rougie, de crainte qu'une goutte trop fraîche ne leur donna un rhume. Ce jour-là, ils eurent un jaune d'œuf délayé dans du bouillon et une noix de côtelette que le père leur coupa en tout petits morceaux. Ensuite, venait la promenade avant la sieste. Sandoz et Claude se retrouvèrent dehors, le long des larges avenues, avec du bûche qui poussait de nouveau la voiture d'Alice, tandis que Gaston à présent marchait près de lui. On causa de la propriété en se dirigeant vers la grille. Le maître jetait sur le vaste parc des yeux timides et inquiets, comme s'il ne se fût pas senti chez lui. Du reste, il ne savait rien, il ne s'occupait de rien. Il semblait avoir oublié jusqu'à son métier d'architecte qu'on l'accusait de ne pas connaître, dévoyé, anéanti d'oisiveté. « Et tes parents, comment vont-ils ? » demanda 112. Une flamme ralluma les yeux éteints du bûche. « Oh, mes parents, ils sont heureux. Je leur ai acheté une petite maison où ils mangent la rente que j'ai fait mettre au contrat. N'est-ce pas ? Maman avait assez avancé pour mon instruction. Il fait bien tout rendre comme je l'avais promis. Ça, je peux le dire, mes parents n'ont pas de reproche à m'adresser. » On était arrivés à la grille. On stationna quelques minutes. Enfin, il serra de son air brisé les mains de ses vieux camarades. Puis, gardant un instant celle de Claude, il conclut dans une simple contestation où il n'y avait même pas de colère. « Adieu. Tâche de t'en sortir. Moi, j'ai raté ma vie. » Et il le vire sans retourner, poussant Alice, soutenant les pas déjà trébuchants de Gaston lui-même avec le dos voûté et la marche lourde d'un vieillard. Donc là, c'est... Là, on a par contre, on a clairement un parti pris de Zola. C'est-à-dire que... Zola est anti-bourgeois de base. Mais c'est aussi pour ça qu'on a très souvent chez les personnages issus de l'élite chez Zola, là, clairement, ce sont notamment des personnages où on voit notamment tout ce qui est dégénérescence à cause des mariages consanguins. Donc là, oui, très souvent, Zola, il y a une charge derrière quand il critique... Enfin, pour lui, l'idée, c'est de mettre en avant ça, les dérives des mariages consanguins. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la richesse, arriver à un statut de bourgeois n'est pas forcément à la panacée, ce n'est pas forcément le paradis. Parce que là, on est face à un personnage qui a suivi les règles, qui était formé à l'école des beaux-arts, qui est devenu un architecte, qui a été vraiment reconnu comme tel, qui a été récompensé, qui a pu faire un mariage, un très bon mariage. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il devient heureux, en fait. Donc ça, c'est intéressant parce que on pourrait juste avoir de la haine par rapport au milieu bourgeois, mais non. En gros, il met en avant le fait que, toutes les situations peuvent être terribles, en fait. Tu ne connais pas forcément le bonheur via l'argent. Salut la faucheuse, comment tu vas ? Ah, il fait du mar. Ah, ça va merci juste que je viens d'avaler du mar. Me revoici. Ça va, ça va. On continue la lecture de lèvres. J'en étais où ? Oui, là. Une heure sonnait. Tous deux se hâtèrent de descendre vers Bencourt, attristés, infamés. Mais d'autres mélancolies les y attendaient. Un vent meurtrier avait passé là. Les faucheurs, le mari et la femme, le père Poirette étaient morts. Et l'auberge, tombée aux mains de cette oie de Milly, devenait répugnante de saleté et de grossièreté. On leur y servit un déjeuner abominable, des cheveux dans l'omelette, des côtelettes sentant le suin au milieu de la salle grande ouverte à la pestilence du trou à fumier, tellement remplis de mouches que les tables en étaient noires. La chaleur de la brûlante après-midi d'août entrait avec la puanteur. Ils n'eurent pas le courage de commander du café, ils se sauvèrent. Les coupings faucheurs. Ah bah oui, pour toi, c'est écrit pareil, c'est faucheur. Et toi, qui célébrais les omelettes de la mère faucheur, un dissendose, une maison finie. Nous faisons un tour, n'est-ce pas ? Claude allait refuser. Depuis le matin, il n'avait qu'une hâte, marchait plus vite, comme si chaque pas abrégait la corvée et le ramenait vers Paris. Son cœur, sa tête, son être entier était resté là-bas. Il ne regardait ni à droite ni à gauche, filant sans rien distinguer des champs ni des arbres, n'ayant au crâne que son idée fixe, dans une hallucination telle que, par moments, la pointe de la cité lui semblait se dresser et l'appeler au milieu des vastes chaumes. Pourtant, la proposition de Sandoz éveillait en lui des souvenirs et une molesse l'envahissant. Il répondit, « Oui, c'est ça, allons voir. » Mais à mesure qu'il avançait le long de la berge, il se révoltait de douleur. C'était à peine s'il reconnaissait le pays. On avait construit un pont pour relier Bonnière à Bencourt, un pont grandieux, à la place de ce vieux bac craquant sur sa chaîne et dont la note noire coupant le courant était si intéressante. En outre, le barrage établi en aval à Port-Villet avait remonté le niveau de la rivière. La plupart des îles se trouvaient submergées. Les petits bras s'élargissaient. Plus de jolis coins, plus de ruelles mouvantes où se perdre. Un désastre a étranglé tous les ingénieurs de la marine. Tiens, ce bouquet de saules qui émerge encore à gauche, c'était le barreau, l'île où nous allions causer dans l'air, tu te souviens ? Ah, les misérables ! Sandoz, qui ne pouvait voir couper un arbre sans montrer le point au bûcheron, paillissaient de la même colère, exaspérés qu'on se fût permis d'abîmer la nature. Puis Claude, lorsqu'il s'approcha de son ancienne demeure, devint muet, les dents serrées. On avait vendu la maison à des bourgeois, il y avait maintenant une grille à laquelle il colla son visage. Les rosiers étaient morts, les abricotiers étaient morts, le jardin très propre avec ses petites allées, ses carrés de fleurs et de légumes entourés de buis se reflétaient dans une grosse boule de verre étamée posée sur un pied au beau milieu. Et la maison, badigeonnée à neuf, peinture lurée aux angles et aux encadrements en fausses pierres de taille, avait un endimanchement gauche de rustres parvenus qui enrageaient le peintre. Non, non, il ne restait là rien de lui, rien de Christine, rien de leur grand amour de jeunesse. Il voulut voir encore, il monta derrière l'habitation, chercha le petit bois de chêne, ce trop de verdure où ils avaient laissé le vivant frisson de leur première étreinte, mais le petit bois était mort, mort avec le reste, abattu, vendu, brûlé. Alors, il eut un geste de malédiction, il jeta son chagrin à toute cette campagne si changée où il ne se retrouvait pas investige de leur existence. Quelques années suffisaient donc pour effacer la place où l'on avait travaillé, joui et souffert ? À quoi bon cette agitation vaine si le vent derrière l'homme qui marche balaie et emporte la trace de ses pas ? Il l'avait bien senti qu'il n'aurait point dû revenir, car le passé n'était que le centimètre, euh, le passé n'était que le cimetière de nos illusions, on s'y brisait les pieds contre des tombes. Allons-nous-en, cria-t-il, allons-nous-en vite, c'est stupide de se crever ainsi le cœur. Sur le nouveau pont, Sandos tenta de le calmer en lui faisant voir un motif qui n'existait pas autrefois, la coulée de la Seine élargie, roulant à plein bord dans une lenteur superbe. Mais cette eau n'intéressait plus Claude. Il fit une seule réflexion. C'était la même eau qui, en traversant Paris, avait ruisselé contre les vieux quais de la cité et elle le toucha dès lors. Il se pencha un instant et crut y apercevoir des reflets glorieux, les tours de Notre-Dame et l'aiguille de la Sainte-Chapelle que le courant emportait à la mer. Les deux amis manquèrent le train de trois heures. Ce fut un supplice que de passer deux grandes heures encore dans ce pays si lourd à leurs épaules. Heureusement, ils avaient prévenu chez eux qu'ils rentreraient par un train de nuit si on les retenait. Aussi, résolurent-ils de dîner en garçon dans un restaurant de la place du Havre pour tâcher de se remettre en causant au dessert comme jadis. Huit heures allaient sonner lorsqu'ils s'attablèrent. Claude, au sortir de la gare, les pieds sur le pavé de Paris, avait cessé de s'agiter nerveusement un homme qui se retrouvait enfin chez lui. Et il écoutait, de l'air froid et absorbé qu'il gardait maintenant, les paroles bavards dont Sandoz essayait de l'égayer. Celui-ci le traitait comme une maîtresse qu'il aurait voulu étourdir, des plats fins et épicés, des vins qui grisent. Mais la gaieté restait rebelle. Sandoz lui-même finit par s'assombrir. Cette campagne ingrate, ce Bencourt tant chéri et oublieux, dans lesquels il n'avait pas rencontré une pierre qui eut conservé leurs souvenirs, ébranlait en lui tous ses espoirs d'immortalité. Si les choses qui ont l'éternité oubliaient si vite, est-ce qu'on pouvait compter une heure sur la mémoire des hommes ? Vois-tu, mon vieux, c'est ce qui me donne des sueurs froides parfois. As-tu jamais songé à cela, toi, que la postérité n'est peut-être pas l'impeccable justicière que nous rêvons ? On se console d'être injurié, d'être nié. On compte sur l'équité des siècles à venir. On est comme le fidèle qui supporte l'abomination de cette terre dans la ferme croyance à une autre vie où chacun sera traité selon ses mérites. Et s'il n'y avait pas plus de paradis pour l'artiste que pour le catholique ? Si les générations futures se trompaient comme les contemporains, continuaient les malentendus, préféraient aux œuvres fortes les petites bêtises aimables ? Ah, quel du prix, hein ? Quelle existence de forçats cloués au travail pour une chimère ! Remarque que c'est bien possible, après tout. Il y a des admirations consacrées dont je ne donnerai pas de liard. Par exemple, l'enseignement classique à tout déformer nous a imposé comme génie des gaillères correctes et faciles auxquelles on peut préférer les tempéraments libres de production inégales connus des seuls lettrés. L'immortalité ne serait donc qu'à la moyenne bourgeoise à ceux qu'on nous entre violemment dans le crâne quand nous n'avons pas encore la force de nous défendre. Non, non, il ne faut pas se dire ces choses, j'en frissonne, moi. Est-ce que je garderais le courage de ma besogne ? Est-ce que je resterais debout sous les huées si je n'avais plus l'illusion consolante que je serais aimée un jour ? Claude l'avait écoutée de son air d'accablement, puis il eut un geste d'amère indifférence. Bah, qu'est-ce que ça fiche ? Il n'y a rien. Nous sommes plus fous encore que les imbéciles qui se tuent pour une femme. Quand la terre claquera dans l'espace comme une noix sèche, nos œuvres n'ajouteront pas un atome à sa poussière. Ça, c'est bien vrai, conclut Sandoz, très pâle. À quoi bon vouloir combler le néant et dire que nous le savons et que notre orgueil s'acharne ? Peut-être qu'ils ne vont pas bien. Non, mais ça, par contre, c'est intéressant de me parler de... Sandoz, c'est un peu Zola. Donc, lui, c'est un auteur qui travaille énormément, qui se dit, va tiens. Hey ! Coucou, tout est acceptique. Merci pour ton resub. Huit mois de soutien. Merci à toi. C'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Mais c'est vrai que c'est un peu... Enfin, c'est intéressant ce qu'ils se demandent. En gros, est-ce que tout ça, ça vaut le coup, quoi ? Et en plus, Zola qui se pose la question à travers Sandoz, est-ce qu'en gros, le fait d'écrire tout ça, est-ce qu'en gros, nous qui ne sommes pas connus aujourd'hui, qui ne sommes pas super appréciés, est-ce que plus tard, on le sera ? Bon, oui. Mais c'est hyper légitime. Je trouve que c'est hyper intéressant qu'ils se posent la question au final. Voilà. Ils quittèrent le restaurant, vaguèrent dans les rues, s'échouèrent de nouveau au fond d'un café. Ils philosophaient, ils en étaient venus au souvenir de leur enfance, ce qui achevait de leur noyer le cœur de tristesse. Une heure du matin sonnait quand ils se décidèrent à rentrer chez eux. Pas trop présent en ce moment, ça va, ça va, j'étais pas mal malade. Pour ça, je galère encore un petit peu parfois à parler là, enfin à lire, mais ça va. Juste, très très prise par le travail, mais bon, pour des bonnes choses, j'espère. En tout cas, merci d'être là. Mais Sandoz parla d'accompagner Claude jusqu'à la rue Tourlac. La nuit d'août était superbe, chaude, criblée d'étoiles. Et comme il faisait un détour, remontant par le quartier de l'Europe, ils passèrent devant l'ancien café Beau de Quint sur le boulevard des Batignolles. Le propriétaire avait changé trois fois. La salle n'était plus la même, repeinte, disposée autrement, avec deux billards à droite et les couches de consommateurs s'y étaient succédées, les unes recouvrant les autres, si bien que les anciennes avaient disparu comme des peuples ensevelis. Pourtant, la curiosité et l'émotion de toutes les choses mortes qu'ils venaient de remuer ensemble leur fire traverser le boulevard pour jeter un coup d'œil dans le café par la porte grande ouverte. Ils voulaient revoir leur table d'autrefois au fond à gauche. « Oh, regarde ! » dit son doux stupéfait. « Gagnère ! » murmura Claude. C'était Gagnère, en effet, tout seul à cette table, au fond de la salle vide. Il avait dû venir de Melun pour un de ses concerts du dimanche dont il se donnait la débauche, puis le soir, perdu dans Paris, il était monté au café Bodequin par une vieille habitude des jambes. Pas un des camarades n'y remettait les pieds et lui, témoin d'un autre âge, s'y entêtait solitaire. Il n'avait pas encore touché à sa chope, il la regardait, si pensif que les garçons commençaient à mettre les chaises sur les tables pour balayage du lendemain sans qu'il bougeât. Les deux amis atterrent le pas, inquiets de ces figures vagues, prient de la terreur enfantine des revenants et ils se séparèrent rue Tourlac. « Ah, ce triste Dubuche ! » dit Sandoz en serrant la main de Claude. « C'est lui qui nous a gâtés notre journée. » Dès novembre, lorsque tous les vieux amis furent rentrés, Sandoz songea à les réunir dans un de ses dîners du jeudi comme il en avait gardé la coutume. C'était toujours la meilleure de ses joies. La vente de ses livres augmentait, le faisait riche. L'appartement de la rue de Londres prenait un grand luxe à côté de la petite maison bourgeoise des Batignols et il lui restait immuable. En outre, cette fois, il complotait dans sa bonhomie de donner à Claude une distraction certaine par une de leurs chères soirées de jeunesse. Aussi veillât-il aux invitations. Claude et Christine naturellement, Jory et sa femme qu'il avait fallu recevoir depuis le mariage, puis Dubuche qui venait toujours seul, Fajerolle, Mahodo, Gagnère, enfin. On serait dix et rien que les camarades de l'ancienne bande pas un gêneur pour que la bonne entente et la gaieté fussent complètes. Henriette, plus méfiante, hésita lorsqu'ils s'arrêtèrent cette liste de convives. Oh, Fajerolle, tu crois ? Fajerolle avec les autres ? Ils ne l'aiment guère. Et Claude non plus, d'ailleurs, j'ai cru remarquer un froid. Mais il l'interrompit ne voulant pas en convenir. Comment un froid ? C'est drôle. Les femmes ne peuvent comprendre qu'on se plaisante. Au fond, ça n'empêche pas d'avoir le cœur solide. Ce jeudi-là, Henriette voulut soigner le menu. Elle avait maintenant tout un petit personnel à diriger. Une cuisinière, un valet de chambre et si elle ne faisait plus de plats elle-même, elle continuait à tenir la maison sur un pied de chair très délicate, par tendresse pour son mari dont la gourmandise était le seul vice. Elle accompagna la cuisinière à la halle, passa en personne chez les fournisseurs. Le ménage avait le goût des curiosités gastronomiques venues des quatre coins du monde. Cette fois, on se décida pour un potage que de bœuf, des rougets de roche grillée, un filet au cèpe, des raviolis à l'italienne, des jolies notes de Russie et une salade de truffes sans compter du caviar et des kilkis en hors d'œuvre, une glace pralinée, un petit fromage hongrois couleur d'émeraude, des fruits, des pâtisseries. Ça donne fin de ça ? Comme vin, simplement du vieux Bordeaux dans les carafes, du chambertin au rôti et un vin mousseux de la Moselle au dessert en remplacement du vin de champagne jugé banal. Dès 7h, sans dose et Henriette, attendirent leur convive, lui en simple jaquette, elle très élégante dans une robe de satin noir toute unie. On venait chez eux en redingote, librement. Le salon qu'ils achevaient d'installer s'encombrait de vieux meubles, de vieilles tapisseries, de bibelots de tous les peuples et de tous les siècles, un flot montant débordant à 7h qui avait commencé au batignol par le vieux pot de Rouen qu'elle lui avait donné un jour de fête. Ils couraient ensemble les brocanteurs, ils avaient une rage joyeuse d'acheter et lui contentait là d'anciens désirs de jeunesse, des ambitions romantiques nées jadis de ses premières lectures, si bien que cet écrivain, si farouchement moderne, se logeait dans le Moyen-Âge vers Montluc qu'il rêvait d'habiter à 15 ans. Comme excuse, il disait en riant que les beaux meubles d'aujourd'hui coûtaient trop cher, tandis qu'on arrivait tout de suite à de l'allure et à de la couleur avec des vieilleries même communes. Il n'avait rien du collectionneur. Il en était tout pour le décor, pour les grands effets d'ensemble et le salon à la vérité, éclairé par deux lampes de vieux Delft, prenait des tons fanés très doux et très choux. Les ors éteints des dalmatiques réappliqués sur les sièges, les incrustations jaunies des cabinets italiens et des vitrines hollandaises, les teintes fondues des portières orientales, des sans-petites notes des ivoires, des faïences, des émeaux, pâlis par l'âge en se détachant contre la tenture neutre de la pièce d'un rouge sombre. Ah là, moi, forcément, ça me parle bien, tout ça. Au seconde moitié du 19e siècle, tout le monde, enfin tout le monde, il est très fréquent d'acheter beaucoup d'objets, que ce soit, effectivement, le principe un peu de la brocante, les antiquaires. Tu peux acheter, comme on l'a vu à un moment donné, lorsqu'il s'est à la foire avec Chêne, donc tu peux acheter aussi des bibelots lorsque tu joues à des jeux de balles, tu gagnes un prix, hop, t'as un petit bibelot. C'est très, très, très facile d'obtenir des objets parce qu'en plus, on est à une époque d'industrialisation, donc on vit la seconde révolution industrielle à ce moment-là et on produit beaucoup de choses, quoi. On produit, on produit. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on est, enfin, on entre dans une société de consommation à ce moment-là. La société de consommation avec un grand C, donc c'est les années 60, là je ne reviens pas dessus, c'est la post-seconde guerre. Mais attention, ça n'arrive pas comme par magie. Il y a tout un contexte en amont qui a favorisé la société de consommation et ça commence dès la seconde moitié du 19e siècle. On encourage les gens d'acheter beaucoup de choses. Salut, bande dessinée, comment tu vas ? Et donc ces objets ne coûtent pas forcément cher parce que les usines produisent des objets qui ont l'air luxueux avec des techniques pas forcément luxueuses. tu vois, la faïence fine doit imiter la porcelaine, le verre doit imiter le cristal, etc. Donc, les intérieurs se remplissent d'objets et même les personnes les plus, enfin, même les couches populaires les plus pauvres, dès qu'elles peuvent avoir des choses, dès qu'elles peuvent en acheter, elles le font. On est vraiment dans une dynamique où le chez-toi doit devenir un espace très accueillant pour notamment éviter que t'ailles tout dépenser dans les bars. En fait, c'est, il y a une, le fait de bien meubler chez soi, d'avoir un bel intérieur, ça devient un sujet d'utilité publique et notamment d'hygiène publique. En gros, on dit, tiens, il faut que chez toi ce soit cool parce que sinon, si chez toi c'est dégueulasse, t'as pas envie de rester chez toi, chez toi. T'as envie de te barrer, t'as envie d'aipicoler. Mais c'était clairement, il y a, à ce moment-là, il y avait clairement des, pas des objectifs, mais tu vois, mais des études, des publications des médecins qui encourageaient ça. Donc en gros, il fallait décorer chez soi pour être bien, pour éviter de traîner dans les bars. C'était vraiment, vraiment, c'était de l'hygiène publique. Ça va bien, mais écoute, tant mieux, ça va bien. Claude et Christine arrivèrent les premiers. Cette dernière avait mis son unique robe de soie noire, une robe usée, finie, qu'elle entretenait avec des soins extrêmes pour les occasions semblables. Tout de suite, Henriette lui prit les deux mains en l'attirant sur un canapé. Elle l'aimait beaucoup, elle la questionna en la voyant singulière, les yeux inquiets dans sa pâleur touchante. Qu'avait-elle donc ? Souffrait-elle ? Non, non, elle répondit qu'elle était très gaie, très heureuse de venir. Et ses regards à chaque minute allaient vers Claude, comme pour l'étudier, puis se détournaient. Lui paraissait excité d'une fièvre de paroles et de gestes qu'il n'avait pas montré depuis plusieurs mois. Seulement, par instant, cette agitation tombait. Il demeurait silencieux, les yeux larges et perdus, fixé là-bas, au loin dans le vide, sur quelque chose qui semblait l'appeler. « Ah, mon vieux ! » dit-il à 112, « J'achetais ton bouquin cette nuit. C'est rudement fort, tu leur as cloué le bec cette fois. » Tous deux causèrent devant la cheminée où des bûches flambaient. L'écrivain, en effet, venait de publier un nouveau roman. Et bien que la critique ne désarma pas, il se faisait enfin autour de ce dernier, cette rumeur du succès qui consacre un homme sous les attaques persistantes de ses adversaires. D'ailleurs, il n'avait aucune illusion. Il savait bien que la bataille, même gagnée, recommencerait à chacun de ses livres. Le grand travail de sa vie avançait. Cette série de romans, ces volumes qui lançaient coup sur coup, d'une main obstinée et régulière, marchant au but, qui s'étaient données sans se laisser vaincre par rien, obstacles, injures, fatigue. Et d'ailleurs, l'œuvre de Zola, donc, enfin, Zola, si vous connaissez un petit peu, donc, il a fait plein de romans, mais il a fait un cycle qui s'appelle les Rogons-Macars. Et les Rogons-Macars, donc, c'est deux noms de famille, ce sont deux familles qui vont s'unir et qui vont vivre, en fonction des personnes, vont vivre des vies différentes. Et Claude Lentier, par je ne sais plus quel... Ah bah, il est le fils. Il est le fils d'un des protagonistes de l'Assomoir, un autre roman de Zola qui traite, lui, de l'alcoolémie et des ravages de l'alcool dans la société. Et il est le fils de la femme, je crois, de mémoire de l'héroïne. Ou l'un des... Enfin, bon, peu importe. Du couple de héros, il est le Claude Lentier et le fils de l'un des deux. Et les Rogons-Macars, donc, le but de Zola, c'était vraiment de faire une fresque de cette époque qui était, donc, entre le Second Empire et la Troisième République, donc, quelque chose vraiment sur la longue durée pour expliquer la société, les différents problèmes de société. Donc, ici, il traite à travers l'histoire de Claude les problèmes de l'Académie des Beaux-Arts, du problème de la vie des artistes, comment un artiste peut survivre, mais un auteur aussi. Enfin, en gros, ces problématiques-là, comment le système n'encourage pas les artistes qui ont une manière de voir l'art d'une autre manière que ce que l'École des Beaux-Arts veut voir. Et la Saumoire, voilà, ça a traité des problèmes d'alcoolémie. Germinal, qui va parler des problématiques des ouvriers, de toute cette population qui souffre dans le travail. Et donc, ça, ça fait clairement partie de ça. Et donc, là, dans le roman, il en parle, justement. Là, c'est ce qu'il vient d'évoquer, donc, cette série des rougons-macars. Je ne sais plus où on était. C'est vrai, répondit-il gaiement, il faiblisse à cette fois. Il y en a même un qui a fait la fâcheuse concession de reconnaître que je suis un honnête homme. Voilà comment tout dégénère. Mais va, ils se rattraperont, j'en sais, dont le crâne est trop différent du mien, pour qu'ils acceptent jamais ma formule littéraire, mes audaces de langue, mes bons hommes physiologiques, évoluant sous l'influence des milieux. Et je parle des confrères qui se respectent. Je laisse de côté les imbéciles et les gredins. Le mieux vois-tu pour travailler gaillardement, c'est de n'attendre ni bonne foi, ni justice. Il faut mourir pour avoir raison. Les yeux de Claude s'étaient brusquement dirigés vers un coin du salon, trouant le mur, allant là-bas où quelque chose l'avait appelé. Puis ils se troublèrent, ils revinrent tandis qu'ils disaient « Bah, tu parles pour toi, si je crevais, moi, j'aurais tort. N'importe, ton bouquin m'affiche une sacrée fièvre. J'ai voulu peindre aujourd'hui, impossible. Ah, ça va bien que je ne puisse être jaloux de toi, autrement tu me rendrais trop malheureux. » Mais la porte s'était ouverte et Mathilde entra suivie de Jory. Elle avait une toilette riche, une tunique de velours capucine sur une jupe de satin paille avec des brillants aux oreilles et un gros bouquet de roses au corsage. Et ce qui tonnait Claude, c'était qu'il ne la reconnaissait pas, devenue très grasse, ronde et blonde, de maigre et brûlée qu'elle était. Sa laideur inquiétante de fille se fondait dans une enflure bourgeoise de la face. Sa bouche au trou noir montrait maintenant des dents trop blanches quand elle voulait bien sourire, d'un retroussement dédaigneux des lèvres. On la sentait respectable avec exagération, ses 45 ans lui donnaient du poids, à côté de son mari plus jeune qui semblait être son neveu. La seule chose qu'elle gardait était une violence de parfum. Elle se noyait des essences les plus fortes comme si elle eût tenté d'arracher de sa peau les senteurs d'aromates dont l'herboristerie l'avait imprégnée. Mais l'amertume de la rubarde, la proté du sureau, la flamme de la menthe poivrée persistait. et le salon dès qu'elle le traversa s'emplit d'une odeur indéfinissable de pharmacie corrigée d'une pointe aiguë de musques. Henriette qui s'était levée la fit asseoir en face de Christine. Vous vous connaissez, n'est-ce pas ? Vous vous êtes déjà rencontrée ici. Mathilde eut un regard froid sur la toilette modeste de cette femme qui, disait-on, avait vécu longtemps avec un homme avant d'être mariée. Elle était d'une rigidité excessive sur ce point depuis que la tolérance du monde littéraire et artistique l'avait fait admettre elle-même dans quelques salons. D'ailleurs, Henriette qui l'exécrait reprit sa conversation avec Christine après les strictes politesses d'usage. Jory avait serré les mains de Claude et de Sandoz et debout avec eux devant la cheminée il s'excusait auprès de ce dernier d'un article paru le matin même dans sa revue qui maltraitait le roman de l'écrivain. Mon cher, tu le sais, on n'est jamais le maître chez soi. Je devrais tout faire mais j'ai si peu de temps. Imagine-toi que je ne l'avais même pas lu cet article me fiant à ce qu'on m'en avait dit. Aussi, tu comprendras, tu comprends ma colère quand je l'ai parcouru tout à l'heure. Je suis désolée, désolée. Laisse donc, c'est dans l'ordre, répondit tranquillement Sandoz. Maintenant que mes ennemis se mettent à me louer, il faut bien que ce soit mes amis qui m'attaquent. De nouveau, la porte s'entrebailla et Gagnère se glissa doucement de son air vague d'ombre falote. Il arrivait droit de melun et tout seul car il ne montrait sa femme à personne. Quand il venait dîner ainsi, il gardait ses souliers la poussière de province qu'il remportait le soir même en reprenant un train de nuit. Du reste, il ne changeait pas. L'âge semblait le rajeunir et il blondissait en vieillissant. « Tiens, mais Gagnère est là ! » s'écria Sandoz. Alors, comme Gagnère se décidait à saluer les dames, Mahoudo fit son entrée. Lui avait blanchi déjà, avec sa face creusée et farouche, ou vacillée des yeux d'enfance. Il portait encore un pantalon trop court, une redingote qui plissait dans le dos malgré l'argent qu'il gagnait à présent, car le marchand de bronze pour lequel il travaillait avait lancé de lui des statuettes charmantes que l'on commençait à avoir sur les cheminées et les consoles bourgeoises. Donc là aussi, la seconde moitié du XIXe siècle, grâce à l'évolution des techniques et des reproductions artistiques, que ce soit la photographie mais aussi dans la sculpture, on a des améliorations technologiques, et de la même manière qu'on va acheter plein d'objets pour avoir chez soi, l'édition des petits bronzes, vraiment de petites statuettes en bronze, ça va connaître un très très grand succès. Donc tu vas avoir quelques entreprises comme ça qui vont se lancer et qui vont, notamment ta barbe d'Yenne, mais voilà, tu vas avoir plein de sculpteurs qui vont travailler pour ces entreprises-là, qui vont se mettre à leur compte pour proposer plein de petits bronzes d'édition. Et ces bronzes d'édition, en général, ils pouvaient reprendre la Vénus de Milo, les monuments que tu pouvais trouver dans Paris, ou les grands classiques grecs, la victoire de Samothrace, vraiment toutes ces sculptures qui étaient célèbres. Et comme au niveau du droit, il n'y avait pas encore grand-chose sur la capacité à reproduire des œuvres d'art, ça allait bon train. On avait vraiment beaucoup d'éditions de sculptures à ce moment-là. Attends, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite œuvre. Hop là. Je vais vous montrer vraiment un exemple que je trouve... Ah ! Attends. Il est bête, lui, il a pris l'autre. Ce n'est pas ça que je veux que tu prennes. Et si, je fais ça ? Non, il ne veut pas. Attends. Il est très bête. J'arrive. Alors que tout à l'heure, ça fonctionnait. Bah oui. Pourquoi il n'a pas pris ça ? Ah ! Mais... Sabine, tu es bête, tu as mis OBS devant. Oh, ça va, je suis fatiguée. Tu es toujours fatiguée, Sabine ? Oui. Alors, que je vous montre. Voilà. Bon là, ce n'est pas du bronze, mais c'est pour vous montrer. Ah, mais il y a ça qui gêne aussi. Mais... C'est mieux là. C'est mieux. Toutes mes excuses. Voilà. Donc là, complètement, tu as... Bon, il faut imaginer, enfin, peu importe, mais tu as, tu as le... Ici, tu as une reproduction de la Vénus de Milo, tu as ce personnage qui admire sa Vénus de Milo, mais il faut imaginer que tu avais, au 19e siècle, plein de scups, plein d'entreprises qui permettaient d'avoir chez soi, soit en bronze, soit en petit, en plâtre, ou en biscuit de porcelaine, enfin, peu importe la technique, mais tu avais plein de reproductions de petite taille des grands chefs-d'œuvre. Voilà. Donc ça vous permet de voir un petit peu ça. Ça me permet de boire un petit peu d'eau aussi. Tu sais, quand ça se fond, les mythes de droit de reproduction, en plus, ça a arrivé... Ce questionnement qui est super intéressant, ça a arrivé notamment avec Rodin sur l'édition des bronzes. Enfin, il y a eu plein de procès à la fin du 19e siècle sur le droit justement de reproduire des œuvres. Et il y a un nombre en particulier de règles... Par exemple, Rodin, le musée a le droit de reproduire les œuvres, mais il y a un nombre. Je pense que c'est pas une trentaine. Là, je... je sais plus, mais en tout cas, c'est pas beaucoup. La reproduction, en tout cas, il y a toujours une édition limitée normalement. Mais là, avant ces procès, c'est open bar. Mais il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle, notamment Rodin, pour que ça se mette en place tout le questionnement autour du droit d'auteur, du droit des œuvres, de la propriété artistique et intellectuelle. Là, pour l'instant, c'est vraiment open bar. Merci. Alors, on détruisait aussi le moule, comme pour les gravures, les plaques, après fonte, pour conserver la valeur. Non, c'est parce que parfois, tu ne pouvais pas garder le moule, en fait. En fait, ça dépend de ta technique. La fonte, notamment la cire perdue, tu as soit la technique où tu conserves le moule, soit tu as la technique où tu perds le moule dans tous les cas. Donc, c'est ça le... Enfin, tu as vraiment ces deux manières de faire. Donc, ce n'est pas forcément qu'une question de valeur. Après, dans certains cas, ça a été ça. Mais globalement, quand tu fais une fonte à cire perdue, tu dois utiliser deux techniques différentes si tu veux conserver le moule. Et ça, c'est connu depuis l'Antiquité. On sait très bien depuis l'Antiquité comment, si on a besoin de conserver le moule, on utilise une autre manière de faire l'œuvre. C'est fou, qu'est-ce que ça... La gorge, ça gratte. Hop ! Voilà. Mais c'est une œuvre que j'aime beaucoup, celle-là. Celle que je vous ai montré de Daumier. J'en suis haut. Voilà. Sandoz et Claude s'étaient tournés, curieux d'assister à cette rencontre de Mahoudo avec Mathilde et Jaurie. Mais la chose se passa très simplement. Le sculpteur s'inclinait devant elle, respectueux, lorsque le mari, de son air d'inconscience sereine, crut devoir la lui présenter pour la vingtième fois peut-être. Eh, c'est ma femme, camarade. Serrez-vous donc la main. Ah oui, donc, pour resituer un petit peu, la femme de Jaurot, Mathilde, en gros, elle a eu des relations avec toute la bande, limite. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un peu hypocrite. Le sous-texte, il la présente comme étant sa femme et ils se connaissent bien. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Alors, très grave, en gens du monde que l'on force à une familiarité un peu prompte, Mathilde et Mahoudo se serrèrent la main. Seulement, dès que celui-ci se fut débarrassé de la corvée et qu'ils lui retrouvaient gagnère dans un coin du salon, tous deux se mirent à ricaner et à se rappeler en mots terribles les abominations d'autrefois. Elle avait des dents terribles, elle qui jadis ne pouvait pas mordre, heureusement. Ouais. Bon, t'as compris le sous-texte, là ? T'as compris pourquoi ça les intéresse qu'elle ne puisse pas mordre ? Hey, merci, Dramecker, pour ton ressob avec Prime. Six mois d'abonnement, incroyable, merci beaucoup pour ton soutien. Good morning, Twitch. Good morning, Twitch. Merci, merci à toi. C'est gentil, des bisous. En plus, toi, t'arrives bien, on parle, voilà, de, hein, on va pas le dire le mot, mais voilà, vous avez compris. Donc, elle ne pouvait pas mordre et c'était très bien. On attendait du bûche car il avait formellement promis de venir. Connaissez-vous Twitch Prime ? Faut le faire avec l'accent russe. Connaissez-vous Twitch Prime ? Toujours bon moment, mais grave, toujours bon moment. Oui, expliqua tout haut Henriette, nous ne serons que neuf. Fajrol nous a écrit ce matin pour s'excuser. Un dîner officiel où il était brusquement forcé de paraître. Il s'échappera et nous rejoindra vers 11h. Mais à ce moment, on apporta une dépêche. C'était du bûche qui télégraphiait. Impossible de bouger, tout inquiétant d'Alice. Eh bien, nous ne serons que huit, reprit Henriette, avec la résignation chagrée d'une maîtresse de maison qui voit s'émietter ses convives. Et le domestique, ayant ouvert la porte de la salle à manger, en annonçant que madame était servie, elle ajouta « Nous y sommes tous. Offrez-moi votre bras, Claude. » Sandoz avait pris celui de Mathilde. Jaurie se chargea de Christine tandis que Mahodo et Gagnère suivaient en continuant de plaisanter crûment ce qu'ils appelaient le rembourrage de la belle herboriste. La salle à manger où l'on entra, très grande, était d'une vive gaieté de lumière au sortir de la clarté discrète du salon. Les murs, couverts de vieilles faillances, avaient des tons amusants d'imagerie d'épinales. Deux dressoirs, l'un de verrie, l'autre d'argenterie, étincelaient comme des vitrines de joyaux et la table surtout brésillée au milieu, en chapelle ardente, sous la suspension garnie de bougies, avec la blancheur de sa nappe qui détachait la belle ordonnance du couvert. Les assiettes peintes, les vertaillées, les caraves blanches et rouges, les hors-d'oeufs symétriques, rangées autour du bouquet central, une corbeille de rose pourpre. On s'asseyait, Henriette entre Claude et Maudot, sans dos ayant à ses côtés Mathilde et Christine, Jory et Gagnère au-debout et le domestique achevait à peine de servir le potage lorsque Mme Jory lâcha une phrase malheureuse. Voulant être aimable, n'ayant pas entendu les excuses de son mari, elle dit au maître de la maison « Eh bien, vous avez été contentes de l'article de ce matin, Edouard en a revu lui-même les épreuves avec tant de soin. » Ah, les pieds dans le plat, j'adore. Ah là là, c'est terrible. Donc, il venait de lui dire en arrivant « Ouais, je suis désolée, tu sais l'article qui est signé de mon nom, moi je ne l'ai pas lu, c'est un autre qui a écrit le mitte à ma place, je défonce ta carrière mais t'inquiète pas, c'est pas moi. » Et là, la femme elle vient de dire le contraire. Allez ! Bonne ambiance. Du coup, Jory se troubla, bégaya. « Mais non, mais non, il est très mauvais cet article, tu sais bien qu'il a passé pendant mon absence l'autre soir. Hein, tu sais bien le moment awkward. Au silence gêné qui s'était fait, elle comprit sa faute mais elle aggrava la situation. Elle lui jeta un regard aigu en répondant très haut pour l'accabler et se mettre à part. « Encore un de tes mensonges. Je répète ce que tu m'as dit. Tu entends, je ne veux pas que tu me rendes ridicule. Il va prendre cher. » Cela glaça le commencement du dîner. Oh, tu m'étonnes, l'ambiance de merde. Vainement, Henriette recommanda les kilkis. Seule Christine les trouva très bons. Sandoz que l'embarras de Jory récréait, lui rappela joyeusement quand les Rougers grillaient parurent un déjeuner qu'ils avaient fait ensemble à Marseille autrefois. Ah, Marseille, la seule ville où l'on mange. Claude, absorbé depuis un instant, sembla sortir d'un rêve pour demander sans transition. Est-ce que c'est décidé ? Est-ce qu'ils ont choisi les artistes pour les nouvelles décorations d'hôtels de ville ? Non, dit Mahoudo, ça va se faire. Moi, je n'aurai rien et je ne connais personne. Fajrall lui-même est très inquiet. S'il n'est pas ici ce soir, c'est que ça ne marche pas tout seul. Rah, il a mangé son pain blanc. Ça se gâte, ça craque, leur peinture à million. Il eut un rire de rancune enfin satisfaite et Gagnère à l'autre bout de la table laissa entendre le même ricanement. Alors, ils se soulagèrent en paroles mauvaises. Ils se réjouissèrent de la débâcle qui consternait le monde des jeunes maîtres. C'était fatal. Les temps prédits arrivaient. La hausse exagérée sur les tableaux aboutissait à une catastrophe. Donc, oui, là, en gros, ce que Zola évoque, c'est le fait que le marché de l'art, il est à ses débuts, mais la problématique, c'est qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'investissements et surtout de... Ah, le terme, tu sais, quand tu fais... Ah, je trouve plus. Tu sais, quand tu... Ah, quand tu investis trop, mais que... Enfin, lorsque ça provoque des crises, ça fait un nom particulier. Des spéculations, voilà. Merci, ouais, c'était tout à fait ça. C'était de la spéculation. Et du coup, ces spéculations, il y a eu quelques marchands, marchands d'art qui ont énormément spéculé sur des artistes tout d'un coup. Donc, les clients ont acheté ces oeuvres, parfois, ils les revendaient et du coup, ça a créé un... Ouais, un contexte un peu difficile où justement, plein de jeunes artistes se sont tout d'un coup retrouvés sur le devant de la scène avec des prix incroyables et ça a amené une sorte de petite bulle spéculative à ce moment-là, quoi. Donc, ça aboutit à des prix mais hallucinants de certaines oeuvres alors que bon. J'en étais où ? Oui, voilà. Je reprends là. Depuis que la panique s'était mise chez les amateurs, pris de l'affoilement des gens de bourse, sous le vent de la baisse, les prix s'effondraient de jour en jour, on ne vendait plus rien. Et il fallait voir le fameux Noday au milieu de cette déroute. Il avait tenu bon d'abord, il avait inventé le coup de l'américain, le tableau unique caché au fond d'une galerie solitaire comme un dieu, le tableau dont il ne voulait même pas dire le prix, avec la certitude méprisant de ne pouvoir trouver un homme assez riche. et qu'il vendait enfin deux ou trois cent mille francs à un marchand de porc de New York, glorieux d'emporter la toile la plus chère de l'année. Mais ces coups-là ne se recommençaient pas et Noday, dont les dépenses avaient grandi avec les gains, entraînés et engloutis dans le mouvement, fou quittait son œuvre, entendait maintenant crouler sous lui son hôtel royal qui devait défendre contre l'assaut des huissiers. À peine signalé à Twitch qu'il a déjà pris une sanction. Ah, trop bien. Ah, super, s'ils sont rapides, ouais, super. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit coup de pression, tout à fait. Du coup, il faudrait que je mette... Il faudrait que je fasse attention, tu vois, après, j'ai uploadé la vidéo sur YouTube. Il faudrait que je mette un petit carré, je pense. Je pense, ouais. Ça tire à lui. Bah, tant mieux. Tant mieux, parce que ces gens sont inutiles au possible. Mahoudo, vous ne reprenez pas des cèpes, interrompit obligément en horriette. Le domestique présentait le filet. On mangeait, on vidait les carafes de vin, mais les gueureurs étaient tels que les bonnes choses passaient sans être goûtées, ce qui désolait la maîtresse et le maître de la maison. Ah, des cèpes, finit par répéter le sculpteur, non merci, et y continua. Le drôle, c'est que Naudet poursuit Fajerolle. Parfaitement, il est en train de le faire saisir. Ah, ce que je rigole, moi. Nous allons voir un nettoyage avenue de Villiers chez tous ces petits peintres à hôtels. La bâtisse sera pour rien au printemps. Donc Naudet, qui avait forcé Fajerolle à bâtir et qui l'avait meublé comme une catin, a voulu reprendre ses bibelots et ses teintures, mais l'autre a emprunté dessus, paraît-il. Voyez l'histoire. Le marchand l'accuse d'avoir gâché son affaire en exposant par une vanité détourdie, le peintre répond qu'il entend ne plus être volé et ils vont se manger, j'espère bien. La voix de Gagnère s'éleva, une voix inexorable et douce de rêveur éveillé. Rase Fajerolle. D'ailleurs, il n'a jamais eu de succès. De succès. On se récria et sa vente annuelle de cent mille francs et ses médailles et sa croix. Mais lui, obstiné, souriait d'un air mystérieux, comme si les faits ne pouvaient rien contre sa conviction de l'au-delà. Il hochait la tête plein de dédain. Laissez-moi donc tranquille. Jamais il n'a su se caister une valeur. Jaurie allait défendre le talent de Fajerolle qu'il regardait comme son œuvre, lorsque Henriette leur demanda un peu de recueillement pour les raviolis. Ah oui, pardon. Quand il dit jamais il n'a su ce qu'était qu'une valeur, la valeur dans la peinture, enfin tu as deux mots, t'en as même trois, mais en fonction des époques, c'est pas les mêmes qui sont impliqués. Tu as ton, nuance et valeur. Donc, en fonction des bouquins, la valeur, ça va soit être le degré de luminosité dans une couleur, ou chez d'autres auteurs, la valeur, ça va être la couleur en elle-même. Enfin, ça dépend vraiment, mais en tout cas, pour faire simple, c'est la couleur. Mais est-ce que c'est une couleur qui est plus sombre ou plus claire ou une couleur mélangée à une autre ? Jory allait défendre le talent de Fajrol qui le regardait comme son oeuvre lorsque Henriette leur demanda un peu de recueillement pour les raviolis. Il y eut une courte détente au milieu du bruit cristallin des verres et du léger cliquetis des fourchettes. La table, dont la belle symétrie se débandait déjà, semblait s'être allumée davantage au feu âpre de la querelle. Et sans dose, gagné d'une inquiétude, s'étonnait. Qu'avait-il donc à l'attaquer s'est durement ? N'avait-on pas débuté ensemble ? Ne devait-on pas arriver dans la même victoire ? Un malaise, pour la première fois, troublait son rêve d'éternité. Cette joie de ces jeudis qu'il voyait se succéder, tous pareils, tous heureux, jusqu'au dernier lointain de l'âge, mais ce ne fut encore qu'un frisson à fleur de peau. Il dit en riant « Claude, ménage-toi. Voici les gelinotes. » « Et Claude, où es-tu ? » Depuis qu'on se taisait, Claude était retourné dans son rêve, les yeux perdus, reprenant des raviolis, sans savoir. Et Christine, qui ne disait rien, triste et charmante, ne le quittait pas des yeux. Il eut un sursaut et choisit une cuisse parmi les morceaux de gelinotes conservées et dont le fumet violent remplissait la pièce d'une odeur de résine. « Sentez-vous ça ? » cria Sandoz amusé. « On croirait qu'on avale toutes les forêts de la Russie. » Mais Claude revint à sa préoccupation. « Alors vous dites que Fajerol aura la salle du conseil municipal ? » Et cette parole suffit. Maoudo est gagné, remis sur la piste, repartir. Ah, un joli badigeonnage à l'eau claire si on lui donnait cette salle. Et il faisait assez de vilainie pour la voir. Lui qui autrefois affectait de cracher sur les commandes, en grand artiste débordé par les amateurs, il assiégait l'administration de ses bassesses depuis que sa peinture ne s'en déplaît. connaissait-on quelque chose d'aussi plat qu'un peintre devant un fonctionnaire et les courbettes et les concessions et les lâchetés ? Une honte, une école de domesticité que cette dépendance de l'art sous le bon vouloir imbécile d'un ministre. Ainsi, Fajerol pour sûr, à ce digne officiel, était en train de lécher consciencieusement les bottes de quelques chefs de bureau, quelques crétins à empailler. « Mon Dieu ! » dit Jory, « il fait ses affaires et il a raison, ce n'est pas vous qui pairez ses dettes. » « Des dettes ? Est-ce que j'en ai, moi, qui crevez la faim ? » répondit Mahoudo d'un ton rogue. « Est-ce qu'on se fait bâtir un palais ? Est-ce qu'on a des maîtresses comme cette Irma qui le ruine ? » Gagnère de nouveau l'interrompit de son étrange voix d'oracle lointaine et fêlée. « Irma ? Mais c'est elle qui le paie ! » On se fâchait, on plaisantait. Le nom d'Irma volait par-dessus la table lorsque Mathilde, réservée et muette jusque-là par une affection de bon genre, s'indigna vivement avec des gestes effarés, une bouche prude dévote qu'on violente. « Oh, messieurs, messieurs, devant nous, cette fille, pas cette fille de grâce. Oh, mais quelle hypocrite celle-là ! » Non, je suis désolée, mais elle, elle, elle a eu la même vie que Irma, donc c'est-à-dire une vie libre, une vie sexuelle très libre. Et là, maintenant, elle fait genre que bon, alors que Mathilde, ce personnage, comme je disais plus tôt, ils ont tous eu des relations avec elle et pour la plupart, souvent à plusieurs en même temps. Donc, elle fait genre d'être extrêmement prude, etc. Donc bon, écoute, Georgette, assume. Dès lors, Henriette et Sandoz, consternés, assistèrent à la déroute de leur menu. La salade de truffes, la glace, le dessert, tout fut avalé sans joie dans la colère montante de la querelle et le chambertin et le vin de la Moselle passèrent comme de l'eau pure. Vainement, elle souriait tandis que lui, le bonhomme, s'efforçait de les calmer en faisant la part des infirmités humaines. Pas un ne lâchait prise, un mot les rejetait les uns sur les autres, acharnés. Ce n'était plus l'ennui vague, la satiété somnolente qui attristait parfois les anciennes réunions, c'était maintenant de la férocité dans la lutte, un besoin de se détruire. Les bougies de la suspension brûlaient très haute, les faillances des murs épanouissaient leurs fleurs peintes, la table semblait s'être incendie avec la débâcle de son couvert, sa violence de causerie, ce saccage qui les enfièvrait là depuis deux heures. Et Claude, au milieu du bruit, dit enfin, lorsque Henriette décida à se lever pour les faire taire, ah l'hôtel de ville, si je l'avais moi et si je pouvais, c'était mon rêve les murs de Paris à couvrir. Alors ça, c'est pareil, dans tous les repas même, t'as toujours les engueulades, donc là, c'est quelque chose qu'on connaît bien et t'as toujours la personne, le mec ou la nana complètement à l'arrache sur autre chose. C'est bien, enfin toi, tu... Là, on arrive bien à imaginer le truc, je pense. On retourna au salon dont le petit lustre et les appliques venaient d'être allumés. On y eut presque froid en comparaison de l'étuve d'où l'on sortait et le café calma un instant les convives. Personne du reste n'était attendu en dehors de Fagerolle. C'était d'un salon très fermé et le ménage n'y racolait pas des clients littéraires ni muselait pas la presse à coups d'invitations. La femme exécrait le monde, le mari disant en riant qu'il lui fallait dix ans pour aimer quelqu'un et l'aimer toujours. N'était-ce pas le bonheur est irréalisable ? Quelques amitiés solides, un coin d'affection familiale ? On n'y faisait jamais de musique et jamais on n'y avait lu une page de littérature. Ce jeudi-là, la soirée parut longue dont la sourde irritation persistait. Les dames, devant le feu mourant, s'étaient mises à causer et comme le domestique après avoir ôté le couvert rouvrait la salle voisine, elles restèrent seules, les hommes allèrent y fumer en buvant de la bière. Sandoz et Claude, qui ne fumaient pas, revinrent bientôt s'asseoir côte à côte sur un canapé près de la porte. Le premier, heureux de voir son vieil ami excité et bavard, lui rappelait les souvenirs de Plaçant à propos d'une nouvelle apprise de la vieille. Oui, Pouillot, l'ancien farceur du dortoir, devenu un avoué si grave, avait des ennuis pour s'être laissé pincer avec des petites gueuses de douze ans. Hum hum, super. Bref. Ah, l'animal de Pouillot. Mais Claude ne répondait plus, l'oreille aux aguets, ayant entendu prononcer son nom dans la salle à manger et tâchant de comprendre. C'était Jory, Maudo et Gagnère qui avaient recommencé le massacre inassouvi, les dents longues. Leur voix, d'abord chuchotante, s'élevait peu à peu. Ils en arrivaient à crier. Oh l'homme, je vous abandonne, l'homme, disait Jory en parlant de Fajrol. Il ne vaut pas cher et il vous a roulé, c'est vrai, à ce qu'il vous a roulé en rompant avec vous et en se faisant un succès sur votre dos. Aussi, vous n'avez guère été malin. Maudo furieux répondit. Pardis, il suffisait d'être avec Claude pour être flanqué à la porte de partout. C'est Claude qui nous a tués, affirma carrément Gagnère. Et ils continuèrent, abandonnant Fajrol auquel il rapprochait son aplatissement devant les journaux, son alliance avec leurs ennemis, ses câlineries à des baronnes sexagénaires, tapant désormais sur Claude devenu le grand coupable. Mon Dieu, l'autre, après tout, n'était qu'une simple gueuse comme il y en a tant parmi les artistes qui raccrochent le public au coin des rues, qui lâchent et déchirent les camarades pour faire monter le bourgeois chez eux. Mais Claude, ce grand peintre raté, c'est impuissant qu'incapable de mettre une figure debout malgré son orgueil, les avait-il assez compromis, assez fichus dents ? Raoui, le succès était dans la rupture. S'ils avaient pu recommencer, c'était eux qui n'auraient pas eu la bêtise de s'entêter à des histoires impossibles. Et il l'accusait de les avoir paralysés, de les avoir exploités parfaitement, exploités, et d'une main si maladroite et si lourde qu'il n'en avait lui-même tiré aucun parti. Donc, j'évoquais plutôt l'importance du réseau chez les artistes. Donc, les artistes, en général, leur réseau, ça peut être des amis, ça peut être le réseau de leurs professeurs, etc. Mais en tout cas, effectivement, dans certains cas, les relations amicales pouvaient être des freins. Notamment, quand tu regardes dans le groupe des impressionnistes, tu as certains artistes qui n'ont pas voulu exposer avec eux. parce que les artistes impressionnistes, ils en avaient marre d'être foulés dans les expos officielles. Donc, ils ont décidé de créer leurs propres expositions. Et tout le monde ne voulait pas exposer avec eux parce qu'ils se disaient si moi, j'expose avec eux, c'est la merde, en fait. Ma carrière, elle est foutue. À juste titre, parce que, notamment, les impressionnistes, la première expo, tu avais notamment Monet, t'avais Renoir aussi, je crois. Renoir n'a pas toujours participé avec eux. Mais par exemple, tu as Manet, celui qui a peint ça, le déjeuner sur l'herbe. Il n'a pas vraiment voulu exposer avec eux, sinon, mais c'est mort. En gros, si j'expose avec eux, c'est fini. Je peux arrêter tout de suite de peindre. Parce que lui, son but, c'était d'exposer au salon officiel. Donc, quand tu veux faire attention à ta carrière, tu fais gaffe avec qui tu traînes parce que sinon, ça te suit. La réputation peut te suivre. C'est de ça qu'ils parlent. Ils disent qu'en gros, Claude a ruiné leur carrière. Comme ils étaient potes avec Claude, ça a bousillé leur carrière. Bon, c'est facile. C'est effectif dans le sens où oui, ça arrivait, mais bon, là, ils s'acharnent. Et à moi, continuent à gagner, il m'a bien volé mon originalité. Croyez-vous que ça m'amuse d'entendre à chaque tableau répété derrière moi depuis 15 ans, c'est un Claude. Ah non, j'en ai assez et j'aime mieux ne plus rien faire. N'empêche que si j'avais vu Claire autrefois, je ne l'aurais pas fréquenté. C'était le sauf qui peut, les derniers liens qui se rompaient dans la stupeur de se voir tout d'un coup étrangers et ennemis après une longue jeunesse de fraternité. La vie les avait débandés en chemin et les profondes dissemblances apparaissaient. Il ne leur restait à la gorge que l'amertume de leur ancien rêve enthousiaste, cet espoir de bataille et de victoire côte à côte qui maintenant aggravait leur rancune. Le fait est ricana Jory que Fajrol ne s'est pas laissé piller comme un niais. Mais vexé, Maudo se fâcha. Tu as tort de rire toi car tu es aussi un joli lâcheur. Ouais, tu nous disais toujours que tu nous donnerais un coup de main quand tu aurais un journal à toi. Ah, permet, permet ! Gagnère se joignit à Maudo. C'est vrai ça, tu ne vas plus raconter qu'on te coupe ce que tu écris sur nous puisque tu es le maître et jamais un mot tu ne nous as pas seulement nommé dans ton dernier salon. Géné et bégayant, Jory s'emporta à son tour. Hé, c'est la faute de ce bougre de Claude. Je n'ai pas envie de perdre mes abonnés pour vous être agréable. Vous êtes impossible, là, comprenez-vous. Toi, Maudo, tu peux te décarcasser à faire des petites choses gentilles. Toi, Gagnère, tu auras beau même ne plus rien faire du tout, vous avez une étiquette dans le dos. Il vous faudra dix ans d'efforts avant de la décollage. Et encore, on en a vu qui ne se décollait jamais. Le public s'amuse, vous savez. Il n'y avait que vous pour croire au génie de ce grand toquet ridicule qu'on enfermera un de ces quatre matins. Je rappelle que le mec est dans la pièce à côté, donc il entend tout. Alors ce fut terrible. de cela, je ne veux pas que tu les fasses taire. J'ai mérité ça puisque je n'ai pas réussi. Et sans doute, palissant, continuant d'écouter cet enragement dans la lutte pour la vie, cette rancune des personnalités aux prises qui emportaient sa chimère d'éternelle amitié. Henriette, heureusement, s'inquiétait de la violence des voix. Elle se leva et alla faire honte aux fumeurs d'abandonner ainsi les dames pour se quereller. Tous rentrèrent dans le salon, suant, soufflant, gardant la secousse de leur colère. Et comme elle disait, les yeux sur la pendule qui n'auraient décidément pas fâchera ce soir-là, ils se remirent à ricaner en échangeant un regard. Ryle avait bonné, lui. Ce n'est pas lui qu'on prendrait à se rencontrer avec d'anciens amis devenus gênants et qu'il exéquerait. En effet, Fajerolle ne vint pas. La soirée s'achefa péniblement. On avait retourné dans la salle à manger où le thé se trouvait servi sur une nappe russe, brodée en rouge d'une chasse au cerf. Et il y avait, sous les bougies rallumées, une brioche, des assiettes de sucrerie et de gâteau, tout un luxe barbare de liqueur, whisky, guenivre, genièvre, je vais y arriver, cumel, raki de chiot. Le domestique apporta encore du ponche et il s'empressa autour de la table pendant que la maîtresse de la maison remplissait la taillère au samovar bouillant en face d'elle. Mais ce bien-être, cette joie des yeux, cette odeur fine du thé ne détendait pas les cœurs. La conversation était retombée sur le succès des uns et la mauvaise chance des autres. Par exemple, n'était-ce pas une honte ces médailles, ces croix, toutes ces récompenses qui déshonoraient l'art tant on les distribuait mal ? Est-ce qu'on devait rester d'éternels petits garçons en classe ? Toutes les platitudes venaient de là, cette docilité et cette lâcheté devant les pions pour avoir des bons points. Puis, dans le salon de nouveau, comme sans dose, désolé, on arrivait à souhaiter ardemment de les voir partir, il remarqua Mathilde et Gagnères, assis côte à côte sur un canapé parlant musique avec langueur au milieu des autres exténués, sans salive, les mâchoires mortes. Gagnères, en extase, philosophait et poétisait. Mathilde, cette vieille gaupe engraissée, exhalant sa senteur louche de pharmacie, faisait les yeux blancs, se pâmait sous le chatouillement d'une aile invisible. Ils s'étaient aperçus le dernier dimanche au concert du cirque et ils se communiquaient leur jouissance en phrases alternées, envolées, lointaines. Ah, monsieur, ce meilleur baird, cette ouverture du « Stroensee », « Stroensee », cette face funèbre et puis cette danse de paysans si emportée, si colorée et puis la phrase de mort qui reprend le duo des violoncelles. Ah, monsieur, les violoncelles, les violoncelles ! Et madame, Berlioz, l'air de fête de Roméo, le solo de clarinette, les femmes aimées avec l'accompagnement des harpes, la fête éclate un Véronèse, la magnificence tumultueuse des noces de canard et le chant d'amour recommence. Oh, combien doux, toujours plus haut, toujours plus haut. « Monsieur, avez-vous entendu dans la symphonie en la de Beethoven ce glas qui revient toujours, qui vous bat sur le cœur ? Oui, je le vois bien. Vous sentez comme moi, c'est une communion que la musique. Beethoven, mon Dieu ! Qu'il est triste et bon d'être deux à le comprendre et de défaillir. Et Schumann, madame, et Wagner, madame. La rêverie de Schumann, rien que les instruments accordent, une pluie tiède sur les feuilles des acacias, un rayon qui les essuie, à peine une larme dans l'espace. Wagner, l'ouverture du vaisseau fantôme, vous l'aimez, dites, vous l'aimez, moi ça m'écrase, il n'y a plus rien, plus rien, on meurt. Leur voix s'éteignait, ils ne se regardaient même pas, anéantis, coude à coude, leur visage en l'air, noyé. Surpris, sans doute se demanda d'où Mathilde pouvait tenir ce jargon, d'un article de Jory peut-être. D'ailleurs, il avait remarqué que les femmes causaient très bien musique sans en connaître une note. Et lui, que l'aigreur des autres n'avait fait que chagriner, s'exaspéra de cette pause langoureuse. Non, non, c'en était assez. Qu'on se déchira, passe encore, mais quelle fin de soirée, cette farceuse sur le retour, recoulant et se chatouillant avec du Beethoven et du Schumann. Gagnère, heureusement, se léva tout d'un coup. Il savait l'heure au fond de son extase, il n'avait que juste le temps de reprendre son train de nuit. Et après des poignées de mains molles et silencieuses, il s'en alla coucher à Melun. « Quel raté ! » murmura Mahoudo. « La musique a tué la peinture, jamais il ne fichera rien. » Lui-même dut partir, et à peine la porte, s'était-elle refermée sur son dos, que Jory déclara. « Avez-vous vu son dernier presse-papier ? » « Il finira par sculpter des boutons de manchette. » « En voilà un qui a raté la puissance. » Mais déjà, Mathilde était debout, saluant Christine d'un petit geste sec, affectant une familiarité mondaine à l'égard d'Henriette, emmenant son mari qui l'habilla dans l'antichambre, humble et terrifié des yeux sévères dont elle le regardait, ayant à régler un compte. Alors derrière eux, Sandos cria hors de lui. « C'est la fin. C'est fatalement le journaliste qui traite les autres de ratés, le bâcleur d'artistes tombés dans l'exploitation de la bêtise publique. Ah Mathilde, la revanche ! » Il ne restait que Christine et Claude. Ce dernier, depuis que le salon se vidait, affaissé au fond d'un fauteuil, ne parlait plus, repris par cette sorte de sommeil magnétique qui le raidissait, les regards fixes, très loin, au-delà des murs. Sa face se tendait, une attention convulsée la portait en avant, il voyait certainement l'invisible, il entendait un appel du silence. Christine s'étant levée à son tour, en s'excusant de partir ainsi les derniers, Henriette lui avait saisi les mains et elle lui répétait combien elle l'aimait. Elle la suppliait de venir souvent, d'user d'elle en tout comme d'une sœur, tandis que la triste femme, d'un charme si douloureux dans sa robe noire, secouait la tête avec un pâle sourire. « Voyons, » lui dit sans dose à l'oreille, « après avoir jeté un coup d'œil vers Claude, il ne faut pas vous désoler ainsi. Il a beaucoup causé, il était plus gai ce soir, ça va très bien. Mais elle, d'une voix de terreur, « Non, non, regardez ses yeux. Tant qu'il aura ses yeux-là, je tremblerai. Vous avez fait ce que vous avez pu, merci. Ce que vous n'avez pas fait, personne ne le fera. Rack, je souffre. De ne plus compter, moi, de rien pouvoir. Et tout haut. Claude, viens-tu ? » Deux fois, elle dut répéter la phrase. Il ne l'entendait pas. Il finit par tressaillir et par se lever en disant, comme s'il avait répondu à l'appel lointain, là-bas, à l'horizon, « Oui, j'y vais, j'y vais. » Lorsque Sandoze et sa femme se retrouvèrent seules enfin dans le salon ou l'air étouffé, chauffé par les lampes, comme alourdis d'un silence mélancolique après l'éclame mauvais d'écurel, tous les deux se regardèrent et ils laissèrent tomber leurs bras dans le navrement de leur malheureuse soirée. Elle, pourtant, tâcha d'en rire, murmurant, « Je t'avais prévenu, j'avais bien compris. » Mais il l'interrompit encore d'un geste désespéré. Mais quoi ? Était-ce donc la fin de sa longue illusion, de ce rêve d'éternité qui lui avait fait mettre le bonheur dans quelques amitiés choisies dès l'enfance, puis goûter jusqu'à l'extrême vieillesse ? Ah, la bande lamentable ! Quelle cassure dernière ! Quel bilan a pleuré après cette banqueroute du cœur ! Et il s'étonnait des amis qu'il avait semé le long de la route des grandes affections perdues en chemin, du perpétuel changement des autres autour de son être qu'il ne voyait pas changer. Ces pauvres jeudis l'emplissaient de pitié tant de souvenirs en deuil, cette mort lente de ce qu'on aime. Est-ce qu'ils allaient se résigner, sa femme et lui, à vivre au désert, cloîtrés dans la haine du monde ? Est-ce qu'ils ouvriraient la porte toute large devant le flot des inconnus et des indifférents ? Peu à peu, une certitude se faisait au fond de son chagrin. Tout finissait et rien ne recommençait dans la vie. Il sembla se rendre à l'évidence, il dit qu'un gros soupir. Tu avais raison, nous ne les inviterons plus à dîner ensemble, ils se mangeraient. Dehors, dès qu'ils débouchèrent sur la place de la Trinité, Claude lâcha le bras de Christine et il bégaya qu'il avait une course, il la pria de rentrer sans lui. Elle l'avait saisi tremblé d'un grand frisson, elle resta effarée de surprises et de craintes. Une course à une pareille heure à minuit passée ? Pour aller où ? Pour faire quoi ? Il tournait le dos, il s'échappait quand elle le rattrapa en le suppliant, en prétextant qu'elle avait peur qu'il ne la laisserait pas si tard remonter ainsi à Montmartre. Cette considération parut seul le ramener. Il lui reprit le bras, ils gravirent la rue Blanche et la rue Le Pic, se retrouvèrent enfin rue Tourlac et devant leur porte, après avoir sonné de nouveau, il la quitta. « Te voici chez nous, moi je vais faire ma course. » Déjà, il se sauvait à grandes enjambées en gesticulant comme un fou. La porte s'était ouverte et elle ne la referma même pas. Elle s'élança pour le suivre. Rue Le Pic, elle le rejoignit. Mais de crainte de l'exalter davantage, elle se contêta dès lors de ne pas le perdre de vue, marchant à une trentaine de mètres, sans qu'il la su derrière ses talons. Après la rue Le Pic, il redescendit la rue Blanche puis il fila par la rue La Ruche-Océantin et la rue du 4 Septembre jusqu'à la rue Richelieu. Quand elle le vit s'engager dans cette dernière, un froid mortel l'envahit. Il allait à la Seine, c'était l'affreuse peur qui la tenait la nuit, éveillée d'angoisse. Et que faire, mon Dieu ? Aller avec lui se pendre à son cou là-bas ? Elle n'avançait plus qu'en chancelant et à chaque pas qui les rapprochait de la rivière, elle sentait la vie se retirer de ses membres. Oui, il s'y rendait tout droit, la place du théâtre français, le carousel, enfin le pont des Saint-Père. Il y marcha un instant, s'approcha de la rampe au-dessus de l'eau et elle crut qu'il se jetait. Un grand cri s'étouffa dans l'étranglement de sa gorge. Mais non, il demeurait immobile. N'était donc que la cité en face qui le hantait, ce cœur de Paris dont il emportait l'obsession partout qu'il évoquait de ses yeux fixes au travers des murs qui lui criait ce continuel appel à des lieux entendus de lui seul. Elle n'osait l'espérer encore. Elle s'était arrêtée en arrière, le surveillant dans un vertige d'inquiétude, le voyant toujours faire le terrible saut et résistant au besoin de s'approcher et redoutant de précipiter la catastrophe si elle se montrait. Mon Dieu, être là, avec sa passion ravagée, sa maternité saignante, être là, assister à tout sans pouvoir même risquer un mouvement pour le retenir. Lui, debout, très grand, ne bougeait pas, regardait dans la nuit. C'était une nuit d'hiver, au ciel brouillé d'un noir de suie, qu'une bise soufflant de l'ouest rendait très froide. Paris allumé s'était endormi et il n'y avait plus là que la vie des becs de gaz, des taches rondes qui scintillaient, qui se rapetissaient pour n'être au loin qu'une poussière d'étoiles fixes. D'abord, les quais se déroulaient avec leur double rang de perles lumineuses dont la réverbération éclairait d'une lueur les façades des premiers plans à gauche, les maisons du quai du Louvre, à droite, les deux ailes de l'Institut, masse confusse des monuments et de bâtisses qui se perdaient ensuite en un redoublement d'ombre, piquée des étincelles lointaines. Puis, entre ces cordons fuyant à perte de vue, l'éponge jetait des barres de lumière, de plus en plus minces, faites chacune d'une traînée de paillettes par groupe et comme suspendu. Et là, dans la Seine, éclatait la splendeur nocturne de l'eau vivante des villes. Chaque bec de gaz reflétait sa flamme, un noyau qui s'allongeait en une queue de comète. Les plus proches se confondaient à incendiaient le courant de larges éventails de braises réguliers et symétriques. Les plus reculés sous les ponts n'étaient que des petites touches de feu immobiles. Mais les grandes queues embrasées vivaient, remuantes à mesure qu'elles s'étalaient, noires et ors, d'un continuel frissonnement d'écailles où l'on sentait la coulée infinie de l'eau. Toute la Seine en était allumée comme d'une fête intérieure, d'une féerie mystérieuse et profonde, faisant passer des valses derrière les vitres rejoignantes du fleuve. En haut, au-dessus de cet incendie, au-dessous des quais étoilés, il y avait dans le ciel sans astre une rouge nuée, l'exhalaison chaude et phosphorescente qui, chaque nuit, met au sommeil de la ville une crête de volcans. Le vent soufflait et Christine, grelottante, les yeux emplis de larmes, sentait le pont tourner sous elle, comme s'il l'avait emportée dans une débâcle de tout l'horizon. Claude n'avait-il pas bougé ? N'enjambeait-il pas la rampe ? Non. Tous s'immobilisaient de nouveau. Elle le retrouvait à la même place, dans sa raideur entêtée, les yeux sur la pointe de la cité qu'il ne voyait pas. Il était venu, appelé par elle, et il ne la voyait pas, au fond des ténèbres. Il ne distinguait que les ponts, des carcasses fines de charpentes se détachant en noir sur l'eau brésillante. Puis au-delà, tout se noyait. L'île tombait au néant, ils n'en auraient pas même retrouvé la place, si des fiacres attardés n'avaient promené par moments, le long du pont neuf, ces étincelles filantes qui couvrent encore dans les charbons éteints. Une lanterne rouge, au ras du barrage de la monnaie, jetait dans l'eau un filet de sang. Quelque chose d'énorme et de lugubre, un corps à la dérive, une péniche détachée sans doute, descendait avec lenteur au milieu des reflets, parfois entrevus, et reprise aussitôt par l'ombre. Où avait donc sombré l'île triomphale ? Était-ce au fond de ces flots incendiés ? Il regardait toujours envahi peu à peu par le grand ruissellement de la rivière dans la nuit. Il se penchait sur ce fossé si large, d'une fraîcheur d'abîme où dansait le mystère de ses flammes. Et le gros bruit triste du courant l'attirait. Il en écoutait l'appel désespéré jusqu'à la mort. Christine, cette fois, sentit un élancement de son cœur qu'il venait d'avoir la pensée terrible. Elle tendit ses mains vacillantes qui que flagellaient la bise. Mais Claude était resté tout droit, luttant contre cette douceur de mourir et il ne bougea pas d'une heure encore, n'ayant plus la conscience du temps, les regards toujours là-bas sur la cité, comme si, par un miracle de puissance, ses yeux allaient faire de la lumière et l'évoquer pour la revoir. Lorsque, enfin, Claude quitta le pont d'un pas qui trébuchait, Christine dut le dépasser et courir afin d'être rentrée rue Tourlac avant lui. Fin du chapitre 11 La suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada